Vous saviez que certaines personnes s'injectent directement dans leur pénis différentes substances comme de la paraffine ou de la vaseline pour essayer d'agrandir la taille de leur sexe. Et bien dans ce pot, il y a un pénis ou plutôt une partie du sexe d'un homme qui a été retiré. Mais que s'est-il passé exactement ? Regardez ça. Un homme de 38 ans s'est fait injecter par une de ses connaissances qui n'est pas médecin de la vaseline et du silicone dans son sexe. Quelques temps après, il commence à avoir des douleurs au niveau de son pénis et les jours passent mais les douleurs ne cèdent pas. Il va alors à l'hôpital et là un chirurgien urologue vient pour l'examiner. En examinant son pénis, ce chirurgien constate des déformations, des zones très indurées et même des ulcérations qui correspondent à des zones creusées où la peau a disparu. Et enfin, encore plus grave que ça, certaines parties de son pénis sont complètement nécrosées, c'est-à-dire mortes. Le chirurgien urologue décide alors qu'il faut l'opérer afin de retirer toutes les lésions que je viens de décrire et tenter de reconstruire tant bien que mal le pénis de cet homme. Et bien si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tout ce qui a été retiré de cet homme se trouve dans ce pot et on va aller l'examiner ensemble tout de suite pour voir l'étendue des dégâts que peut causer ce genre de conduite. Là, vous voyez tout ce qui a été retiré de cet homme, c'est ça. Et ici, vous l'avez reconnu, c'est la surface cutanée, c'est la peau. Là, vous pouvez voir quelques poils. Et ce qui attire tout de suite l'attention, c'est que c'est très épaissi, comme vous pouvez le voir là. Alors, toutes les injections devaient probablement se faire ici, sous la peau. Et ça a entraîné une réponse de l'organisme. En fait, ce qui se passe, c'est que l'organisme perçoit l'injection de substances comme une agression et envoie des globules blancs, des cellules inflammatoires pour tenter de résorber ces substances. Et là, une véritable bataille commence. Regardez ça. Là, on regarde au microscope la peau du pénis de cet homme et tout ça, ce sont des cellules inflammatoires arrivées ici pour se défendre contre ces corps étrangers. Et vous voyez, toutes ces vacuoles, ces espaces ronds, blancs, eh bien c'est l'empreinte de la substance qui avait été injectée. On a donc là la preuve que des substances ont été injectées dans son sexe et on a là la réaction inflammatoire de l'organisme en réponse à la présence de ces corps étrangers. Puis cette inflammation va évoluer vers une cicatrice fibreuse. Cette cicatrice fibreuse, on la voit déjà bien ici, c'est tout ce que vous voyez en orange, qui est composé principalement de collagène. Cette fibrose, une fois qu'elle est installée, c'est quelque chose d'irréversible et ça entraîne souvent des déformations du pénis. On va continuer l'examen et là, je vais couper donc la peau de ce pénis. Ah, vous avez entendu ce bruit ? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme un corps étranger qui est très gros, dur, on dirait que c'est du plastique. Il y a une sorte de bille complètement à durée, un gros corps étranger, donc qui est complètement incorporé dans l'épaisseur de la peau. Là, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de le retirer. Je vais mettre cette pince. Là, je vous assure que c'est vraiment la première fois que je vois ça. En tournant cette vidéo, je savais qu'il y avait un contexte d'injection de silicone et de vaseline dans le pénis de cet homme. Je m'attendais donc à avoir une peau très épaissie, remaniée par de la fibrose. Mais je ne m'attendais vraiment pas du tout à retrouver ça dans l'épaisseur de sa peau. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a une forme un petit peu arrondie, allongée légèrement au valaire. Couleur un peu bleue, transparente. C'est hyper induré. Je ne peux pas le couper. Je vais essayer. Ça ne se coupe pas. En plus, là, je risque de me couper. On va essayer de ne pas trop jouer avec ça. Là, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai vraiment pas d'explication. En dehors du fait qu'en plus de s'être injecté de la vaseline et du silicone, il a placé autre chose dans l'épaisseur de la peau de son sexe. Donc, cette sorte de bille. Je ne sais pas ce que c'est exactement. J'irai me renseigner. On va regarder au microscope ce qui se passe dans cette zone, autour de cette bille. Et regardez, à ce niveau-là, il y a donc de l'inflammation avec beaucoup de cellules inflammatoires que vous voyez là. Je vous ai montré tout ça, car même si ça reste une pratique rare et marginale, c'est une pratique qui, selon certains spécialistes, est en augmentation depuis ces dernières années. Se faire injecter des substances dans le sexe pour augmenter sa taille. Ça se fait hors circuit médical et les substances utilisées sont variables. C'est souvent du silicone, de la vaseline ou de la paraffine. Il a même déjà été rapporté des injections d'huile de moteur. Est-ce que ça marche ? Non. Sur une étude de 680 personnes qui ont eu recours à ces pratiques, 75% d'entre elles ont dû se faire opérer secondairement pour tenter de réparer les dégâts causés par cette pratique. 84% avaient des douleurs, la moitié des indurations, des déformations. 20% avaient des sécrétions purulentes, des infections. Cette vidéo à visée préventive, je l'espère, permettra d'informer et de dissuader ceux qui seraient tentés par ces pratiques, qui peuvent avoir de très graves conséquences. En fait, ça aboutit la plupart du temps à l'inverse de ce qui était recherché, c'est-à-dire une diminution des performances sexuelles, de graves problèmes de sexualité, voire même de sévères complications médicales. Et avant de vous quitter, sachez que la description microscopique des lésions que je vous ai montrées sur ce prélèvement, c'est ce qu'on appelle un lipogranulome. C'était Dr Isa avec vous. A très bientôt. C'est le caméraman, vous n'êtes pas trop choqué, ça va ? Non, 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 je ne pense pas qu'il a vraiment injecté une bille dans son pénis, enfin une boule, je ne sais pas une boule de quoi, mais il a injecté ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, je suis choqué. Là, je suis choqué parce que ça, je n'avais jamais vu. C'est incroyable, là, je viens de découvrir à quoi correspondait exactement cette bille. Je vais tout vous expliquer, tout vous raconter lors de la prochaine vidéo. Il ne faudra surtout pas la louper. C'est une pratique finalement qui est beaucoup plus fréquente et courante que ce que je pensais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo. A très bientôt. A très bientôt.